Selon vous, qu'est-ce qui va impacter négativement la réponse immunitaire? Il y a beaucoup de choses qui le font. J'ai essayé de regrouper ça en trois points précis pour ne pas prendre toute votre journée là-dessus. Et j'imaginais que le système immunitaire, ce n'était peut-être pas la présentation que vous attendiez le plus, mais vous allez voir que cette partie-là, vous allez l'aimer. Donc, les trois points que j'ai resté de cibler, donc la santé métabolique, donc il faut savoir que la santé métabolique, c'est super pertinent au niveau du contrôle immunitaire. Les carences nutritionnelles, donc les carences nutritionnelles, on s'entend qu'on ne se le cachera pas, ça affecte tout et les fonctions immunitaires font partie des choses qui ne sont plus affectées. Donc, la réponse immunitaire est directement liée à ce que vous mettez dans la bouche et le mode de vie. Donc, le mode de vie, ça va englober la gestion du stress et le sommeil et on va réviser tout ça ensemble. Donc, au niveau de la santé métabolique, c'est important de savoir que si on regarde l'article que j'ai posté, vous allez voir, ça c'est le résultat de l'étude. S'ils prennent des critères relativement spécifiques de proportion de qu'est-ce qu'une bonne santé métabolique, en Amé... L'étude est utilisée des Américains, donc, admettons, nous, on a un petit peu mieux. Il faut savoir que, selon eux, il y a seulement 17,6% de la population américaine qui aurait une bonne santé métabolique. Si on suit à eux ce qu'ils ont utilisé comme marqueur. Moi, j'aime le fait qu'ils ont enlevé le Waste Circumference parce que c'est quand même un marqueur qui peut être biaisé. Il l'avait mis quand même relativement bas. Donc, 82 à 88% des Américains n'ont pas une santé métabolique optimale. 82 à 88% des Américains. Mettons qu'on est un petit peu mieux, on doit être autour de 75% des gens que vous rencontrez qui n'ont pas une santé métabolique optimale. Donc, déjà là, ça part mal. Deuxième point, la sensibilité à l'insuline. Donc, la sensibilité à l'insuline, le test le plus précis qui a été fait, qui a été fait par Joseph Kraft, c'est un test, c'est le motif de Kraft, en fait, c'est de regarder le niveau d'insuline sécrétée par l'organisme sur une période de plusieurs heures, suite à une ingestion de, si monsieur le vient, 100g de glucose. C'est le tableau qui vient de l'étude. Et dans l'étude, il y avait 7755 personnes, donc assez précis, montré qu'il y avait seulement 24% des participants qui avaient un schéma glycémique normal. Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient pas besoin d'une dose d'insuline ultra-haute, donc ultra-supra-physiologique, pour être capable de rabaisser leur taux de structure. Donc, encore là, autour de 75% des gens auraient une sensibilité à l'insuline non optimale. Donc, 75% encore, on est toujours autour de 75%. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas une bonne santé médicalique ou une bonne sensibilité à l'insuline? Qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir une bonne sensibilité à l'insuline? Bien, il va y avoir de l'énergie qui va rester en circulation, parce que si le corps n'est pas capable de la mettre de nulle part, si l'insuline n'est pas capable de faire le travail qu'elle doit faire, donc l'énergie va rester là. Mais qu'est-ce que ça fait? Bien, le dysfonctionnement du tissu adipeux dans l'obésité pathogénique et dans le diabète de type 2 va créer une polarisation des macrophages vers le type M1. Donc, cette obésité, cette sensibilité à l'insuline problématique-là, va créer une inflammation au niveau du tissu adipeux qui va être problématique. Donc, on s'entend que rendu là, c'est un problème. Est-ce que l'obésité, est-ce que toutes les obèses ont une obésité pathogénique? Non. Selon les statistiques, ça serait plus autour de 90 %. Donc, 90 % des obèses auraient une obésité qui serait plus ou moins pathogénique. Donc, il y aurait une santé métabolique qui est affectée. Donc, on s'entend que, après ça, dans la population générale, le chiffre est plus autour de 70 %, 75 %, même si les gens sont techniquement minces. Donc, vous voyez que ça n'empêche pas d'avoir une mauvaise santé métabolique. Donc, vous voyez ce graphique-là, vous avez la référence scientifique en bas qui montre que, justement, quand le tissu adipeux devient problématique, ce qui est le cas dans 80 % de la population, on a un dysfonctionnement, on a une activation du système immunitaire et pourtant, il n'a pas rencontré de pathogène. Donc, l'activation se fait parce qu'il y a un problème interne et qu'il y a une activation du système immunitaire par un endommagement des cellules adipeuses. Donc, vous avez la propagation, ce qui était aussi un point qui a été apporté dans le COVID-19 qui était super intéressant, c'est quand ils ont remarqué que les gens qui avaient une obésité pathogénique, donc, avaient tendance à garder de la charge virale. Vous voyez la quote finale que j'ai traduit avec Google Translate. Donc, la propagation systémique virale, l'entrée et l'expression virale prolongée dans le tissu adipeux, déjà inflammée, donc déjà de quelqu'un qui aurait une santé métabolique non-optimale, peut augmenter les réponses immunitaires avec des conséquences de l'amplification des cascades des cytokines. Les cytokines, c'est les messagers entre des systèmes immunitaires. Nous mettons en évidence que le tissu adipeux comme source abondante dans l'enregistrement local et systémique des cytokines, déjà associé de façon indépendante à l'augmentation du COVID-19 et de la mortalité. Donc, avoir un système immunitaire qui est déjà prime, donc déjà très allumé, en plus d'être capable de soutenir la charge virale, il est un gros problème. Parce que si tu soutiens la charge virale et ton système immunitaire, il ne peut pas s'en débarrasser, donc là on augmente le nombre de virus. Même si à l'origine, tu n'en avais pas tant que ça, le fait que ton système n'est pas capable de l'éclairer de manière efficace par une mauvaise santé métabolique, une mauvaise santé adipeux, une mauvaise santé de tes tissus, donc tu accumules du virus. Et ce qu'on vient de voir, c'est que la santé métabolique va aussi créer un environnement qui est déjà pro-inflammatoire, donc déjà qui va trigger le système immunitaire à s'activer de manière excessive. Donc, c'est un gros problème. Cette étude-là était vraiment intéressante et ça avait été fait, en fait, c'est Science Daily qui avait publié un article avec cette étude-là comme référence qui montrait que les gens qui mangeaient low carb toute la semaine, donc low carb high fat, donc clairement une diète keto ou une diète high fat avec un très faible pourcentage de glucides, c'était 10 % de glucides dans l'étude, donc 10 % et moins. Donc, il y aura un clément de keto. Et que la fin de semaine, ils s'amusaient à binge, donc à manger ce qu'ils voulaient, finalement, des oreos, du gâteau au fromage, du vin, du sucre, ça créait du dommage endothélial. Donc, on hommageait le système nerveux, le système vasculaire. Dans les cas de la COVID-19, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était un problème, finalement, c'était le dommage à l'endothélium. Donc, la création de caillots de thrombose dans l'endothélium par une activation immunitaire excessive reliée au neutrophile qu'on a vu dans le système immunitaire inné, donc c'est un problème. Donc, j'ai remarqué que, in conclusion, one week of low-carbohybrid relative impairment of leukodomio stasis. Donc, ce que ça faisait, en fait, c'est qu'à chaque fois que les gens mangeaient très faible en glucides, après ça, mangeaient beaucoup de glucides, ils se créaient une hyperglycémie, c'est normal. Le corps n'est pas capable de gérer les glucides parce que le mécanisme qui gère les glucides doit être entretenu. Donc, on crée un dommage endothéliate. Ce qui est super intéressant, c'est cette étude-là, par exemple. Une autre étude, « Accued and short-term hyperglycemia affecte all major components of innate immunity and impair the ability of the host to combat infection ». Donc, vous voyez pourquoi j'ai mis la première étude? C'est que les gens commencent à jouer avec leur diète, donc qui se créent de la grosse variabilité glycémique, qui se créent des « acute hyperglycemia ». Donc, même si c'est de courte durée, donc une hyperglycémie, c'est un taux de sucre sanguine beaucoup trop haut. Donc, si vous êtes résistant à l'insuline ou vous amusez à faire « spiker» votre glycémie, il y a des patterns d'une alimentaire dysfonctionnelle, comme la majorité de la population vont faire. Donc, même les gens qui essaient de bien manger parce qu'ils disent « Je vais couper mes glucides complètement », mais la fin de semaine, ils vont « all out », c'est pas « go ». Donc, on va avoir une hyperglycémie. Et durant ces périodes-là, le système immunitaire inné perd sa capacité à combattre des infections. Donc, vous comprenez que le pattern au niveau de la sensibilité à l'insuline est beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ça les week-ends, s'amuser à s'empiffrer, manger une journée de cochonnerie pour pas se rendre compte que ce qu'ils viennent de faire habituellement, là, c'est de réduire leur fonction immunitaire. Donc, c'est de réduire drastiquement la réponse ou leur dépense innée pour clairer les infections. Et on parle pas juste de la COVID, on parle de toutes les types d'infections. Donc, pourquoi vous êtes malades? Vous avez sûrement remarqué, en fait, que si vous couvez une grippe et vous allez manger, exemple, vous sortez des amis, mangez de la pizza, mangez n'importe quoi, le lendemain matin, sûrement que vos systèmes, votre réponse immunitaire va être pire. Vous allez vous sentir encore pire que la veille, oui, parce que vous venez de nuire à votre réponse immunitaire, donc votre corps qui se combattait, d'un coup, a laissé tomber ou n'a pas été capable de suivre durant cette période-là. Fait que les fameux cheap meals stupides sur des diètes low-carb, apprenez soit à les gérer ou faites-en tout. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Donc, il faut apprendre à comprendre ce que vous allez faire avec ça. Soit que votre coach comprend quoi faire, parce que c'est pas vrai que l'être humain peut y aller all out en y allant on ou off, puis ça va bien aller. Donc, il faut comprendre ce qui se passe au niveau de la nutrition, on va le voir tantôt des trucs. Au niveau des carences nutritionnelles maintenant, ben, finalement, c'est sûr que la vitamine D revient. Tu sais, la vitamine D, en Amérique du Nord, on s'entend que la carence d'un vitamine D est assez phénoménale. Donc, l'accipation des dépenses immunitaires innées, comme les peptides antimicrobiennes, donc, normalement, le corps dans le mucus, dans ces peptides, est capable de faire des peptides antimicrobiennes qu'on appelle les cathélicidines et les beta-déphénicines, sont reliées directement à la vitamine D et à l'activation du vitamin D receptor. Donc, super pertinent. La supplémentation de la vitamine D chez personnes déficientes améliore la réponse immunitaire et réduit le risque d'infection respiratoire et autres. Ça, ça a été beaucoup évaculé en début de pandémie pour des études qui existaient déjà, qui n'étaient pas que le COVID, qui étaient contre la grippe, finalement, qui montraient qu'en donnant de la vitamine D, en remontant le niveau de vitamine D, les gens étaient moins propices à attraper l'influenza ou à avoir une meilleure réponse contre l'influenza. Et il faut savoir que la vitamine D sert au fonctionnement des cellules immunitaires. Et ce qu'on a vu, les cellules CD8. Donc, les cellules CD8 possèdent le plus grand nombre de récepteurs à vitamine D. Donc, les cellules CD8, c'est les cellules tueuses qui tue les cellules infectées. Donc, si on manque de vitamine D, on a vraiment un gros problème. Il faut savoir qu'en hiver, 75 à 80 % de la population est déficiente en vitamine D. Donc, ça, c'est des chiffres que j'ai sortis par rapport à des analyses de santé publique. Donc, ce n'est pas les chiffres de Santé Canada parce que ceux-là sont très peu fiables, mais c'est des chiffres de santé publique avec des données beaucoup plus pertinentes de santé publique ou le niveau de nanomoles, de millimoles. Donc, la concentration de vitamine D est beaucoup plus pertinente que ce qui est proposé par les grandes instances. Le magnésium et le zinc. Donc, il faut savoir que les gens qui sont d'hypertension et de diabète ont statistiquement plus de carences en vitamines et minéraux. Le magnésium et le zinc font partie de ces vitamines et minéraux-là, qui sont beaucoup plus bas chez les personnes souffrant d'hypertension et de diabète de type 2. Donc, selon Santé Canada, on parle des chiffres sûrement les moins intéressants. Donc, 10 à 35 % des personnes seraient carencées en zinc et 40 % en vitamine A et en magnésium. Donc, déjà là, c'est des chiffres Santé Canada, 40 %. Sur les chiffres du World Health Organization, ça serait autour de 70, 75, 80 % de la population qui sont carencées en magnésium. Donc, encore une fois, c'est un petit problème. Mais pourquoi est-ce que c'est pertinent, nous, pour le système immunitaire? Il faut savoir que le magnésium et le zinc sont aussi directement impliqués dans le bon fonctionnement des cellules cytotoxiques comme les cellules CD8 et les cellules LK. Donc, on a besoin de magnésium et de zinc pour que les cellules tueuses du système immunitaire fonctionnent bien. Donc, on a besoin de tuer les cellules infectées avant qu'elles puissent, justement, cheder du virus, transmettre, infecter d'autres cellules et qu'on a un processus d'accumulation virale, une charge virale qui soit problématique. Donc, les deux magnésium et zinc participent à ça. Une chose intéressante que je n'ai pas dans le PowerPoint, c'est que le magnésium va servir aussi à l'activation, à la conversion de votre vitamine D en forme active qu'on appelle la calcitriole pour fonctionner. Parce que la vitamine D que vous prenez doit être convertie en deux différentes métaboliques, donc la 25-OHD et la 1,25-OH vitamine D pour être active. La 1,25 va activer ce qu'on appelle le vitamine D receptor et il a besoin de magnésium pour faire cette conversion-là. Super intéressant, c'est qu'ils l'ont testé, la théorie, ils ont donné à des personnes aucune vitamine D, seulement du magnésium et ils ont regardé leur niveau de 25-OHD et les personnes avaient un meilleur, une augmentation du taux de 25-OHD, donc de forme réserve, juste en donnant du magnésium. Donc, tellement la conversion était meilleure ou l'activation finalement était meilleure. Donc, donner plein de vitamines D sans associer le niveau du magnésium d'une personne relativement inutile si on considère que la majorité de la population est carencée en magnésium. Super intéressant, la supplementation en zinc va améliorer les long injuries, donc les moindres de dommages, en réduisant le recrutement des neutrophiles. Donc, la supplementation en zinc va atténuer le dommage créé par le système immunitaire inné en contrôlant mieux. Ici, on parle de réinfection respiratoire, on s'entend que ça s'applique pour pratiquement toutes les infections. La supplementation en zinc est bénéfique. Bien sûr, il faut que la personne soit carencée, mais encore là, il ne faut pas donner du dosage de zinc excessif, même si le zinc est quand même très sécuritaire. Il faut se rappeler que les premières cellules qui vont rencontrer les pathogènes et les éliminer sont les systèmes immunitaires innés. Ce que vous voyez en jaune en bas, les cellules polymorphonucléaires, qu'on appelle des neutrophiles, les macrophages et les cellules qui sont les premiers répondants qui vont aider. Donc, si on manque de zinc, ces cellules-là ne peuvent pas faire une bonne phagocytose, ne peuvent pas faire aussi une bonne communication avec le système adaptatif pour une bonne réponse, qu'on appelle des climataxis finalement. Le mode de vie. Donc, le mode de vie, le sommeil. Donc, c'est certain que pendant cette pandémie-là, les gens ont eu des problèmes. Les gens ont des problèmes de sommeil, ont des problèmes de rythme circadien, plus besoin de travailler, travailler de la maison, perte de rythme. Donc, sleep habits, c'est une sorte de susceptibilité de common cold. Donc, un coronavirus. Parce que le rhume, c'est un beta-coronavirus. Il y avait une association entre la durée du sommeil et les gens qui dormaient moins de 7 heures étaient 2,94 fois plus à risque de développer un rhume que les gens qui dormaient plus de 8 heures. Donc, l'association, il y a aussi l'efficacité du sommeil. Pour ceux qui trouvaient que leur sommeil était moins efficace, c'était 5,50 fois plus de chances. Encore là, c'est très variable, de 2 à 14 fois plus de chances de développer si le sommeil était considéré comme non efficace. Donc, le sommeil vient jouer un grand point. Est-ce que c'est des choses qu'on vous parle vraiment beaucoup quand on parle de votre santé immunitaire? Moi, on va vous dire, oui, bien, dors bien. Mais c'est quoi, bien dormir? Donc, c'est encore très, très lousse et il faut aider les gens à mieux comprendre ce concept-là. Donc, le sommeil aide le système à équilibrer son système immunitaire et de manquer de sommeil sur une période prolongée, donc soit trop court, trop mauvais, peut amener ce qu'on appelle de l'inflammation systémique qui va être un problème. Cette inflammation systémique-là, on la voit aussi dans des conditions comme le diabète, l'athérosclérose et la neurodégénération. Donc, le sommeil vient jouer un grand rôle sur pourquoi vous êtes malade ou pas. Donc, la fameuse expression « je dormirai quand je serai mort », super intéressant si ça tente de mourir rapidement et d'être malade rapidement. Dormez de manière efficace, forcez-vous à dormir, prenez des sueurs pour dormir, apprenez à faire votre horaire en conséquence de dormir. Donc, si vous voulez rester en santé longtemps, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Le stress. Ce qui est super intéressant avec le stress, c'est que le stress aigu peut aider le système immunitaire à se défendre. Donc, on le voit tantôt, c'est petit quand même en bas de l'écran, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer les parties « mode de vie », je vais déjà me contacter. Le stress aigu va résoudre une première augmentation du système immunitaire qui peut aider. Donc, les conditions de stress vont aider à immunoprotéger. Le problème, c'est qu'à long terme, si on vit souvent des stress aigus, on va avoir une immunopathologie, une suppression du système immunitaire à cause de l'état environnemental que ça va activer. Donc, c'est un peu problématique parce que les gens aussi, le stress, comme Jacob en parlait tantôt un peu, le stress, c'est plusieurs choses. Donc, ce n'est pas seulement le stress physiologique, le stress psychologique aussi. Donc, une mauvaise gestion de tout, une augmentation de l'adaptation par rapport face à tout va créer aussi un dysfonctionnement du système immunitaire. Si vous regardez vos gens qui sont toujours stressés, souvent, c'est ceux qui sont toujours malades aussi. Donc, il y a une grosse relation là-dessus. Donc, la relation entre le stress ou la gestion de stress et la maladie est super pertinente. Il faut faire attention à bien comprendre le concept de stress comme étant une charge. Donc, le corps peut tolérer du stress si on lui permet de tolérer du stress. Donc, si on mange bien, on dort bien, on peut sûrement s'infliger plus de stress. Le problème, c'est quand ça commence à être un peu dysfonctionnel. Donc, l'homme a eu des stress monétaires énormément dans la population actuellement. Bien, ce n'est peut-être pas le temps de t'infliger plusieurs autres stress si tu veux rester en santé et avoir une bonne immunité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le gros? Comment on peut améliorer ça de manière pertinente? Donc, au niveau de la santé métabolique, la résistance à l'insuline est peut-être le point clé de cette santé métabolique-là. Parce que, autant qu'on garde une bonne santé à l'insuline, on va garder une bonne santé métabolique, et on va réussir à avoir un bon fonctionnement de l'immunité. Selon la science actuelle, il faudrait être capable de manger sur une fenêtre de 12 heures et moins. Donc, c'est certain que si votre arrêt le permet, c'est l'idéal. Il est capable de manger. Moi, je dis 12 heures. Donc, je trouve que le jeûne est à mi-temps et est excessif pour la plupart des gens. Bonjour tout le monde. Vous venez d'écouter la conférence « Pourquoi vous êtes malade » de Mathieu Bouchard qui avait lieu au Bropocalypse Online. Si vous avez aimé cet extrait-là et que vous désirez en le savoir plus, si vous désirez en entendre la conférence complète, vous pouvez cliquer dans le lien dans la description pour vous la procurer. Manquez pas ça.